Salut les entrepreneurs, c'est Aurélien Macart, l'auteur du livre. J'ai gagné ma vie avec mon blog. Dans cette vidéo, on va discuter du fait de lever des fonds, est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Vous savez, on parle souvent à la télé des start-up, du capital risque, des investisseurs, etc. Première info super importante, les journalistes sont dans les choux, d'accord ? C'est-à-dire en fait, ils parlent de trucs qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Donc, quand ils vous parlent des start-up, ils vous parlent d'investissement, etc. Donc, en fait, le truc qu'on voit à la télé, en général, ce n'est pas les meilleurs plans. C'est comme pour le blogging, moi, j'ai publié un livre, je gagne ma vie avec mon blog. Le JT, c'est toujours la blogueuse de mode, le blogueur high-tech, etc. Réveillez-vous les mecs, il y a plein d'autres modèles qui existent, qui sont beaucoup plus rentables. Et pour les start-up, c'est exactement la même chose. Il y a un truc dont on ne parle jamais puisque évidemment, c'est grand public et on ne creuse pas vraiment en profondeur, mais c'est en fait les business qui sont ce qu'on appelle bootstrapped. Alors, bootstrapped, c'est un mot anglais. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que grosso modo, c'est une boîte qui s'est autofinancée. On n'a pas levé des fonds, on n'a pas pris des investisseurs. Il faut savoir un truc, c'est qu'avoir des investisseurs, c'est… alors tout le monde dit « voilà, c'est super, je crée ma start-up, etc., je vais lever des fonds ». D'accord, mais lever des fonds, ça veut dire que vous vendez une partie de votre boîte à des investisseurs. Ça veut dire que vous n'êtes plus le seul maître à bord. Vous avez des gens qui sont des copropriétaires, c'est comme si vous avez un appartement. Dans un immeuble, il y a un syndic, ce n'est pas vous qui prenez les décisions, qui ne prenez en tout cas pas toutes les décisions parce qu'il y a d'autres personnes qui ont un droit de regard puisqu'elles sont également propriétaires. Dans une start-up, c'est exactement la même chose. Je vais vous expliquer. C'est vraiment deux stratégies totalement différentes. J'ai parlé il y a quelques temps de deux business que je connais très bien parce que je suis client d'un de ces deux business depuis des années, depuis 2010, c'est Aweber et Mailchimp. Aweber, c'est un logiciel qui permet de gérer l'email marketing. C'est une boîte qui a été créée en 1997, qui fait aujourd'hui 17 millions de dollars de chiffre d'affaires annuel et c'est une boîte qui a été totalement bootstrapée. Ça veut dire autofinancement, ça veut dire qu'il n'y a pas d'investisseurs étrangers. Mailchimp, c'est une boîte qui s'est créée je crois en 2001 ou 2002, donc vous voyez quand même 4-5 ans plus tard, c'est quand même beaucoup de temps à l'échelle d'internet. Aujourd'hui, c'est une boîte qui fait, je l'ai annoncé, je crois que c'est 400 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc, c'est 20 fois plus qu'Aweber. Dans la vidéo que j'ai faite où j'en parlais, j'expliquais qu'il y avait une différence, c'est que Mailchimp en fait a une offre gratuite, vous pouvez créer un compte et jusqu'à 2 000 utilisateurs, vous ne payez rien. Donc, j'avais lu un article de blog chez eux, en fait, ils expliquaient que tous les jours, je crois qu'ils avaient 4 000 ouvertures de compte. Donc, c'est absolument fou, 4 000 à Weber, ils vous font le premier mois 1 dollar, mais voilà, premier mois 1 dollar, dès le deuxième mois, c'est 19 dollars pour gérer jusqu'à à peu près, voilà, pareil, à peu près 2 000 contacts. Ils ont une stratégie qui est moins agressive et justement, c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, quand vous avez des investisseurs, l'investisseur, il met de l'argent. Ce qu'il veut, c'est quoi ? C'est gonfler le truc au maximum le plus vite possible. Donc, il va vous mettre la pression, il va vous dire voilà, bah mon gars, t'es pas là pour faire des bénéfices, t'es pas là pour créer une vache à lait, t'es là pour tout réinvestir en marketing, pour attirer le plus d'utilisateurs possible, pour gonfler la valeur de la boîte, d'accord ? Parce que plus vous avez de clients, plus vous avez d'utilisateurs, plus la boîte est potentiellement valorisée. Et lui, ce qui l'intéresse, alors, il pourrait avoir une stratégie de bon père de famille, etc. Bah voilà, j'investis et puis tous les ans, on investit un petit peu et puis on essaye de se verser des bénéfices, etc. Bon, c'est pas dans la culture des startups. En général, ils préfèrent gonfler la boîte à mort, la faire croître à mort le plus vite possible pour que sa part, sa valorisation, elle augmente le plus vite possible. Et aux États-Unis, dans la Silicon Valley, ils font ça depuis des dizaines d'années. Ils sont super bien structurés. Il y a une vraie culture autour de ça, donc c'est vrai que c'est extrêmement efficace. Et il y a des boîtes qui grossissent à vue d'œil. Et en fait, je ne l'ai même pas vérifié, mais je suis à peu près sûr que justement MailChimp, c'est une boîte qui a reçu des investissements. Pour la petite histoire, le fondateur de Aweber qui s'appelle, je crois, Tom Kulser, je ne sais pas quoi, j'ai vu, ça fait des années que je vois sa photo. Moi, aux États-Unis, j'étais membre d'un mastermind et je discutais avec quelqu'un qui était dans un mastermind également avec lui. Et il me disait, ce mec-là, il a de l'argent, il ne sait même plus quoi en faire. C'est-à-dire qu'il se fait des week-ends avec son Porsche Cayenne, je ne sais pas quoi. Il m'avait raconté des trucs et tout. Il me disait, c'est un mec, il a de l'argent, il ne sait même plus quoi en faire. Donc, si vous voulez, quand vous avez un business comme Aweber qui fait quand même près de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires par an, vous vous en foutez d'avoir des investisseurs. Vous êtes le seul maître à bord, vous avez une vache à lait. Aweber, on n'innove plus. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des utilisateurs qui partent parce qu'ils n'ont pas vraiment la niaque. Et MailChimp continue d'innover, de créer de nouveaux services parce que derrière, on a un moteur beaucoup plus important puisqu'il y a des gens qui ont investi de l'argent et qui disent, voilà les mecs, maintenant, il faut que ça envoie du pâté. Il faut attirer plus de clients, créer plus d'offres, faire grossir la machine pour pouvoir valoriser un petit peu mes parts. Vous voyez un petit peu deux stratégies différentes. Moi, je suis vraiment un gros fan de la stratégie Bootstrap. Je trouve ça absolument extraordinaire. Aujourd'hui, je suis en train de créer un logiciel qui fonctionne déjà, qui rapporte pas grand-chose, moins de 1000 euros par mois. Je l'utilise pour un de mes business, mais je préfère Bootstraper. Je trouve ça absolument magnifique. Et si vous cherchez un petit peu, si vous écoutez les podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts sur des créateurs de startups, c'est super impressionnant. J'ai envie de dire presque, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, je découvre de nouvelles boîtes, des créateurs, qu'on crée une boîte, une startup, un logiciel. C'est toujours la formule SA, c'est-à-dire on fait payer tous les mois, qui fait entre 10, 15 000, 50 000, même plusieurs centaines de milliers de dollars par mois, qui est Bootstrap. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investisseur et on essaie de la faire grossir. Et puis voilà, on essaie aussi de se verser un salaire et voilà. Donc moi, je préfère vraiment la stratégie Bootstrap. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu qu'il y a une autre voie possible plutôt que de lever des fonds. Il y a quand même des inconvénients absolument certains. Ce que je n'aime pas dans le fait de lever des fonds, c'est qu'en fait, jusqu'à ce qu'on ait vendu des parts de sa boîte et encore vous avez plein d'histoires de startups ou des fondateurs, en fait, ils se sont retrouvés à la fin avec vraiment pas grand-chose. Parce que quand vous avez des investisseurs qui viennent, eux, c'est leur métier. Donc, ils ont des armées d'avocats. Votre métier, c'est de créer du business. Ce n'est pas forcément de relire des contrats qui font 50 pages. Donc voilà, c'est quand même assez compliqué. Il y a des fondateurs qui se sont fait un petit peu blouser, on le sait. Et puis surtout, ce que je n'aime pas, c'est que vous êtes pauvre jusqu'à ce que vous ayez faire une introduction en bourse. Donc voilà, vous passez de pauvre à super riche. Du jour au lendemain, je trouve que c'est un peu bizarre. Moi, je préfère avoir une boîte où je suis le seul pilote à bord. J'investis pour développer la valeur, pour développer des logiciels, proposer plus de services, améliorer ma boîte, etc. Donc, je pilote ma boîte. Il y a une partie que je réinvestis dans ma boîte, une partie que je me verse qui me permet de vivre confortablement, voire très confortablement. Et voilà, ça avance et c'est assez cool. La vidéo devient un petit peu longue. Donc, si vous voulez en savoir plus, j'ai créé une formation en vidéo qui vous explique comment créer un business sur internet qui rapporte 2000 euros par mois ou plus. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je l'ai fait. J'ai créé plusieurs business. Il y en a un que je vous montre dans la formation. Je l'ai monté à 3500 euros par mois. C'est un business qui me prend quelques heures par semaine, moins de 4 heures par semaine. Et je vous montre tout. Quel business ? Comment j'attire les visiteurs ? Comment je les convertis en clients ? Et comment j'automatise ce business ? Pour voir la vidéo tout de suite, cliquez en dessous de cette vidéo. C'est gratuit. A tout de suite dans la vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501